Bonsoir. C'est une nouvelle étape finalement pour nous ici à Monaco de porter le masque dans des endroits très précis. C'est une nouvelle étape, oui, mais c'est une continuité par rapport à ce que nous avons mis en place depuis le début du mois de mai où nous avions rendu obligatoire le port du masque à l'intérieur des espaces clos dans lesquels les personnes ne pouvaient pas forcément respecter la distance sanitaire. On l'avait recommandé, fortement recommandé dans les espaces extérieurs. Et aujourd'hui, avec la venue un peu plus importante de touristes, une densité de personnes qui se retrouvent dans certains espaces publics plus conséquente, donc avec une plus grande difficulté pour les uns et les autres de respecter ces distances sanitaires, il nous est apparu important de rendre effectivement le masque obligatoire sur certains espaces publics de la principauté. Dans les endroits très précis qu'on va détailler, on commence évidemment par la place du Palais, c'est presque une obligation au moment de la relève de la garde. C'était déjà une mesure qui était en place, il est important de la généraliser parce que la foule est un peu plus importante aujourd'hui, également dans les ruelles de Monaco-Ville, on a des ruelles relativement étroites et qu'une densité là aussi de touristes importante. Comme la place du Casino, évidemment, cette nouvelle place, nous sommes très fiers. Et on termine avec le centre commercial et les centres commerciaux en principaux de Monaco. On rappelle par exemple que le centre Carrefour, le centre commercial à l'intérieur, depuis longtemps le masque est obligatoire. Là c'est l'esplanade. Tout à fait. Depuis le début du déconfinement, dans les centres commerciaux, celui de Fontvieille comme celui du métropole, le port du masque est obligatoire à l'intérieur, mais sur les espaces extérieurs, il ne l'était pas. Sur l'esplanade du centre commercial de Fontvieille, là aussi une densité de population plus conséquente et donc le port du masque qui est rendu obligatoire sur cet espace. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement, vous et le gouvernement, monsieur le ministre, d'aller un peu plus loin ? C'est ce qui se passe ailleurs, en Italie et surtout en France, tout près de chez nous ? Ce qu'il y a, c'est que depuis que nous avons mis en œuvre les procédures de déconfinement, on a appelé à la vigilance, à la responsabilité, les résidents de la principauté. Ça a bien fonctionné, l'épidémie est maîtrisée en principauté. Depuis un certain nombre de jours, on voit des cas qui apparaissent. Ces cas sont essentiellement d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, des contaminations extérieures, soit des personnes qui viennent, soit qui sont allées à l'extérieur et qui ont contracté la maladie. Aujourd'hui, on a une densité de population plus conséquente sur un certain nombre d'espaces. Et donc, il faut renforcer cet appel à la vigilance en rendant obligatoire le port du masque sur certains espaces. Sur le reste de la principauté, le port du masque demeure bien évidemment hautement recommandé. Oui, comme dans les files d'attente, depuis un petit moment. Tout à fait, dans les files d'attente, il est obligatoire. Dans les espaces clos, dans les galeries, dans les ascenseurs, dans les commerces, il est obligatoire. À l'extérieur, si on est tout seul et qu'on est loin les uns des autres, on peut comprendre que le port du masque ne soit pas effectif. En revanche, dès qu'on ne peut plus respecter les distances sanitaires, et c'est le cas sur un certain nombre d'espaces où là, on se retrouve nombreux dans un périmètre très réduit, il nous est apparu qu'un signal fort était celui de le rendre obligatoire. C'est quoi ? C'est de la vigilance ou c'est de la crainte aujourd'hui ? C'est un appel à la responsabilité, à la vigilance. Je crois que le fait de se retrouver peut-être un peu en vacances, un petit peu plus libre, on se rappelle qu'il y a une attention qu'il faut porter. Donc c'est vraiment un appel à la responsabilité, à la vigilance que l'on poursuit. C'est un degré de plus, une pierre complémentaire à l'édifice. Ça démarre cette nuit, ça démarre à partir de minuit, c'est-à-dire c'est effectif à partir de mercredi. Comment allez-vous, en tant que ministre de l'Intérieur, contrôler aujourd'hui ce port du masque un petit peu partout ? Est-ce qu'il y aura des amendes si demain matin je me retrouve en train de boire un café sur l'esplanade, par exemple, de Fontvieille devant le centre commercial ? La phase de verbalisation, si vous voulez, ce n'est pas ce que l'on recherche, parce que je dirais que si le masque n'est pas porté, pour nous c'est un petit peu un échec. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on va pénaliser la personne qu'on sera tellement plus content. Ce qu'il faut, c'est que la personne soit informée, qu'elle ait compris et qu'elle porte le masque. Donc une phase de pédagogie, d'information, avec des effectifs sur le terrain, pour d'abord et avant tout faire connaître, expliquer la mesure. Et si malheureusement on s'aperçoit que des comportements continuent à ne pas être respectueux de la règle, on sera amené alors, mais dans un deuxième temps, à éventuellement verbaliser. Pourquoi pas aller jusqu'au bout finalement et imposer le port du masque à peu près partout, sauf peut-être pour ceux qui font leur jogging le matin ? Oui, c'est toujours compliqué de mettre une limite. Il y aura toujours des personnes qui trouvent qu'on en fait trop, d'autres qui trouvent qu'on n'en fait pas assez. Chacun a tendance à avoir un peu midi à sa porte dans ces cas d'espèce. Et chacun a l'impression que le voisin devrait faire beaucoup, beaucoup plus, parce qu'il ne respecte rien et que soi-même on est particulièrement vertueux, particulièrement respectueux. Je crois qu'il faut que, surtout sur un territoire comme le nôtre, qui est de petite taille, où le message peut passer directement des autorités auprès de chaque individu, l'explication, l'information portent vraiment ses fruits. Merci mille fois, M. le ministre d'avoir été. Merci à vous de m'avoir accueilli pour expliquer tout ceci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous de m'avoir regardé cette vidéo.